Alors, bonjour à tous, on est de retour en ce 25 octobre 2020, 13h48, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui écoutent attentivement et qui m'envoient des messages aussi. C'est vraiment très, très apprécié. On s'en va maintenant en Italie, je vous l'avais dit, on a parlé des États-Unis tout à l'heure. Il faut comprendre qu'on embarque dans la deuxième vague et qu'on s'en va vers le sommet de la deuxième vague qui sera probablement plus dévastatrice que la première et ça va s'allonger dans l'automne et l'hiver. On n'est pas sortis de l'auberge comme dirait l'autre. En Italie, on va faire les gymnases, les cinémas, les piscines dans des décisions de dernière mesure du gouvernement italien. Le premier ministre italien Giuseppe Conte, les dirigeants régionaux, se sont mis d'accord sur des nouvelles mesures pour lutter contre l'augmentation des infections. On a eu des chiffres records hier et avant-hier. On était dans les zones, dans les eaux, des chiffres qui remontent, imaginez-vous, au printemps. Donc, ce n'est vraiment pas des bonnes nouvelles et ce n'est pas ce qu'on veut voir non plus. En Italie, les cinémas, les piscines et les gymnases fermeront en Italie à partir de lundi et les bars et les restaurants devront fermer à 18 heures. Imaginez-vous, 18 heures. Mais les magasins et la plupart des autres commerces resteront ouverts. Les nouvelles restrictions verront également la plupart des classes du secondaire enseignées à distance. Donc, on fermera des écoles aussi. Conte a déclaré qu'il voulait éviter un autre verrouillage national et des dommages économiques causés par celui que l'Italie a dû affronter au printemps. Mais, je veux dire, on ferme plus de la moitié de l'économie, donc on aura des dommages économiques vraiment lourds. Parmi les régions qui réclamaient des mesures plus strictes se trouvait la Campanie qui contient Naples où des centaines de personnes se sont heurtées à la police alors que principalement des jeunes protestants contre un couvre-feu imposé dans la région ont manifesté. Toutes des gens associés au groupe d'extrême droite, naturellement, sans surprise là-dedans. En plus de la région de Naples, des couvre-feux sont en vigueur dans le Latium, la région de Rome, et en Lombardie, la région de Milan. Le gouvernement espagnol, quant à lui, a accepté dimanche de déclarer un nouvel état d'urgence qui permettrait d'imposer un couvre-feu dans tout le pays alors qu'il continue de lutter contre une résurgence des cas de coronavirus. Les régions de l'Espagne seront désormais soumises à un couvre-feu. La nuit, de 23h à 6h, imaginez-vous, l'Espagne a été le premier pays d'Europe occidentale à passer la barre du million de cas de coronavirus. L'Espagne et l'Italie ont également été gravement touchées lors de la première vague de COVID-19. Au printemps, on s'en rappelle, en Europe. L'Organisation mondiale de la santé avertit que les hôpitaux et les unités de soins intensifs fonctionnent près ou au-dessus de leur capacité dans beaucoup trop de pays alors que l'épidémie de coronavirus continue d'augmenter à travers l'Europe. De nouvelles restrictions étaient en cours de déploiement à travers le continent alors que les pays tentaient de maîtriser une deuxième vague de virus, ce qui provoque un nombre record de cas dans toute l'Europe. Imaginez-vous, le nombre d'infections depuis le début de la pandémie dépasse maintenant 8,2 millions et plus de 258 personnes sont décédées dès suite du COVID-19. La France, qui a été le deuxième pays d'Europe occidentale, a dépassé le million de cas signalés à prolonger un couvre-feu, mettant au moins 46 millions de ses résidents sous des restrictions supplémentaires qui sont désormais actives. Quant à l'Allemagne, il y a dépassé samedi le nombre jalon d'enregistrements de plus de 10 000 décès dû au virus, ce qui en fait le sixième pays européen à le faire. La République tchèque et la Belgique ont été particulièrement touchés par la deuxième vague qui a commencé à balayer le continent en septembre. Les deux pays ont des taux d'incidence du COVID-19 sur 14 jours de plus de 1000 cas pour 100 000 habitants. Les autorités bruxelloises ont annoncé samedi qu'elles allaient reporter un couvre-feu national à 22 heures dans la capitale belge, ordonner la fermeture des magasins à 20 heures et interdire les activités culturelles et sportives. Wow! Vraiment, vraiment, la République tchèque a enregistré 15 250 nouveaux cas vendredi, sa plus forte augmentation quotidienne jamais enregistrée. Il a également enregistré 126 morts pendant la nuit, portant le nombre de morts dans le pays à 1971. En 1971, craignant que le système de santé ne soit submergé, des hôpitaux de campagne de l'armée ont été régés dans et autour de la capitale de Prague. Et dans le reste de l'Europe de l'Est, plusieurs pays ont mis en place de nouvelles mesures les cas devenant incontrôlables. Le président polonais, qui a été testé positif lui-même au virus, a annoncé samedi que le gouvernement prenait d'autres mesures. Trop de pays voient une augmentation exceptionnelle de cas de COVID-19 et cela conduit maintenant à des hôpitaux et à des unités de soins intensifs fonctionnant à peu près ou au-dessus de leurs capacités. Donc, couvre-feu mis en place en Europe, des couvre-feux nocturnes sont en cours de déploiement ou envisagés dans un certain nombre de pays d'Europe pour tenter de faire face à l'augmentation des cas. Maintenant, nous devons le faire, a déclaré Emmanuel Macron, président français, alors qu'un nouveau record de 42 032 cas positifs de COVID-19 ont été enregistrés en 24 heures vendredi en France, portant le total à 1 041,75, confirmé depuis le début. Imaginez-vous, c'est beaucoup, beaucoup de monde en France, 42 000 qui ont été. Wow! La France a étendu son couvre-feu à 38 autres départements où les gens doivent désormais rester à l'intérieur entre 21h et 6h du matin. Neuf régions métropolitaines étaient déjà restreintes la semaine dernière. Les deux principales villes de Grèce, Athènes et Thélassonique, seront soumises à un couvre-feu nocturne à partir de samedi. La situation se détériore en Europe de l'Est aussi. Le président polonais Andrzej Duda, qui a été testé positif, a déclaré samedi que le secrétaire d'État a la présidence polonaise, alors que la Pologne fait face à une recrudescence de la pandémie. Donc, on nous a appris qu'il était testé positif, le fameux président polonais. Comme prévu, le président a été testé hier pour la présence du coronavirus. Le test s'est avéré positif. Le président se porte bien. Face à une recrudescence des cas, toute la Pologne est entrée samedi dans une zone rouge, mesure qui ne concernait jusqu'à présent que les grandes villes et leurs environs. Les restaurants et les écoles primaires seront partiellement fermés et les lycéens et universitaires pratiqueront l'apprentissage à distance. Les cérémonies de mariage seront interdites et le nombre de personnes dans les magasins, les transports et les églises sera strictement limité. En Slovaquie, Slovaquie, pardon, voisine, un couvre-feu nocturne entre en vigueur samedi jusqu'au 1er novembre. Un confinement partiel est en place à partir de samedi en Slovénie, où le ministre des Affaires étrangères, elle aussi, ou lui, ou elle aussi, ou lui aussi, Anzee Logar, a été testé positif, lui, j'imagine, pour le coronavirus. Donc, ça ne va pas bien en Europe non plus. Wow! Je peux vous dire une chose. On n'est pas sortis du bois. On n'est pas ça. Sous-titrage ST' 501